tendu bon j'espère qu'elle va pas se décrocher celle-ci parce que il y a quoi il y a un petit quart d'heure j'ai eu un gros gros départ avec un angle négatif c'est à dire qu'elle me au lieu de partir vers l'îlot enfin vers le large entre guillemets le large elle est revenue vers la rive de suite elle m'a mis un angle négatif avec l'élastique et elle s'est décrochée là j'ai changé mon fond je viendrai amorcer classique un peu d'amorce et puis dépeler et j'ai remis j'ai rajouté un peu de fond quelques centimètres et ben ça redémarre donc là ça va être la scie j'ai la chance de ramener ça va être la quatrième donc en fait j'aurais dû en ramener sept donc finalement c'est ce que je disais tout à l'heure avec ma femme en parlant en attendant que ça pique la journée pas si mauvaise il ya eu il ya de l'activité et bon moi je comptabilise seulement celle que je ramène mais en fait il y en a plus que ça qui était sur le coup parce que ça nous en aura déjà fait 7 la vache elle tend elle tire ou alors c'est moi où elle se courbe beaucoup plus que la neuf mètres plus on dirait ce qui est physiquement normal puisque c'est une 11 mètres donc elle travaille complètement différemment enfin c'est ce que moi je ressens au niveau de la du toucher de la canne donc il est une capperlant pour ne pas le citer pour ne pas la citer pardon donc qui fonctionne très très bien donc je changeais avec un grand sourire et tout il ya trois semaines j'ai pas pu utiliser depuis depuis parce qu'il n'y a pas arrêté de pleuvoir les week-ends et que comme ici on peut pêcher que les week-ends donc soit il y avait un vent à décorner un cocu soit il y avait de la pluie beaucoup énormément et moi pêcher sous la pluie j'aime pas ça mon matériel n'aime pas ça non plus ma femme encore moins j'avais pas eu l'occasion de la tester et là aujourd'hui j'ai pu bon je suis pas sur des spécimens vous attendez pas des carpes de 15 ou 16 kg voilà il n'y en a pas ici enfin il doit y avoir voici il ya la 12 comme j'avais dit l'autre fois il ya l'amour blanc aussi mais en général elles font elles tombent quand même plus entre des 5 et des 6 kg par contre elles sont qu'elles n'ont pas en poids elles l'ont en vivacité et en et en combat parce que elles sont elles sont vraiment pleines de vie après le fait qu'elle courbe aussi comme ça c'est peut-être l'élastique parce que l'élastique travaille peut-être un peu moins vu que là je suis avec un 3 millimètres et que d'ordinaire je pêche avec un 2 et demi mais là bas vu que j'avais une canne neuve j'ai dit bah tiens comme je dois mettre un nouvel élastique j'ai du 3 mm en réserve je vais essayer peut-être c'est ça aussi pas de façon je n'irai pas au delà j'ai du 4 mm que je n'utiliserai de toute façon pas je sais pas ce que je vais en faire et voilà moi je pêche avec du 2,5 mm ou du 3 mm pour l'instant j'en ai que du plein pour une simple raison économique parce que bah franchement il ya une énorme différence de prix entre le plein et le creux mais j'ai eu un creux qu'un collègue m'a donné pour le tester donc c'est un 2,5 mm en creux je verrai bien ce que ça peut donner bon peut-être pas cette année parce que là l'élastique est tout neuf et il reste quoi aller trois week-ends si tout va bien dans le meilleur des cas bon maintenant s'il ya des week-ends de pluie ça va être compliqué donc il est bien stocké à l'abri de la lumière ça c'est très important c'est de stocker le matériel enfin tout ce qui est élastique nylon etc de le stocker à l'abri de la lumière ça c'est très important et du clair de lune aussi après j'ai pas du tout les mêmes sensations qu'avec la neuf mètres mais je pense pas que ça vient de la canne je pense que ça vient ça vient de l'élastique bah qui fait 0,5 de plus je pense que ça vient de là j'ai pas du tout les mêmes sensations mais vraiment pas les combats sont beaucoup moins longs elle tire moins enfin du moins c'est l'impression que j'ai bon après le tir franchement vous le voyez mais pas du tout comme pour étendre sur un 2,5 parce que ça vient de ça je pense j'ai pas assez d'expérience encore au niveau de la pêche pour en être certain du tout pour le temps la fille il ne faut pas croire c'est vrai qu'avec le 2,5 visuellement elle partait beaucoup plus en calme enfin si on s'en réfère aux précédentes vidéos c'était beaucoup plus spectaculaire quand même mais c'était un peu plus tendu aussi comment ils étaient un peu plus tendu les élastiques non mais j'ai pas dire une connerie je te demandais de quoi tu me parlais c'est qui c'est pas j'avais pas parlé de string ni rien du tout ça a vraiment un signal à passer moi aussi tu me diras mais là je suis en train de pêcher je suis pas en train de penser à des spring non c'est peut-être ça va peut-être refaire un essai avec un 2,5 pour voir mais pas changer de la canne je veux dire carrément changer la canne j'en ai une en 2,5 et ben c'est décroché la vache